Coucou, il est 8h, après 6 mois sans sport, on a essayé qu'on reprenait, donc on fait le sport, je rentre et je vous explique pourquoi pendant 3 jours j'ai pas vlogué. Ça marche ? Allez ! Voilà, séance de sport faite, ça a duré 50 minutes, ça fait du bien, on a déjeuné, je suis prête parce qu'après là on doit aller manger chez ma maman, ça faisait très longtemps, elle nous a invité, donc voilà, avant on va passer à Leclerc, j'ai besoin de 2-3 choses comme on a envie d'y aller après, donc pourquoi je n'ai pas filmé pendant ces 3 jours ? Tout simplement parce que je n'ai pas pu, je n'ai pas réussi physiquement, vous savez, je vous ai dit que je fais des anémies, enfin je n'ai pas de fer dans le sang, mes réserves en fer sont quasiment vides et je n'arrive pas à stocker le fer et je supporte pas tout ce qui est fer, enfin tous les compléments, mon corps ne les supporte pas, donc à un moment donné, on va dire 4 fois dans l'année, quand vraiment le taux donc il est déjà bas, il descend et qu'il est presque quasiment vide, et bien mon corps il ne suit plus, et là c'est ce qui s'est passé et je pense que c'est lié également avec mon infection et tout, ça a fait que je tenais quasiment pas debout, dès que je me levais ça tournait, dès que je montais l'escalier j'étais essoufflée, j'avais froid tout le temps, et ça c'est le propre, plus de force, plus de force, vraiment, et vertige, 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 bref, ce matin ça va un peu mieux, c'est pour ça qu'on est parti marcher, je me suis dit peut-être que ça pourrait faire du bien, même si je suis encore un peu essoufflée, ce qu'il y a, c'est que je me suis rappelé que cet été j'avais pris, vous savez, le truc à base de plantes, fer, je sais plus, bref, comme un sirop, un concentré, et c'est la seule chose qui arrive à fixer quand même le fer de façon efficace, donc je vais refaire cette cure, j'ai commandé, là je vais recevoir dans 4 jours, j'ai commandé un petit peu plus cher pour que ça arrive plus vite, et voilà je vais recommencer le traitement parce que là c'est pas bon, là si je fais rien ça va repartir, et je vais pas pouvoir me relever, donc c'est un petit peu pénible, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, il y a plein de choses en fait que je voulais vous dire, c'est fou quoi, quand tu vlogues plus pendant 2-3 jours, tu te dis mais il s'est passé plein de trucs, ah bah si je vous en ai parlé également, ma dernière vidéo avec super la surprise, génial avec ma miniature qui a été par Youtube, considérée comme nudité et compagnie, c'était un rôle, il y avait juste, c'était même pas vraiment à décolter quoi, et bah du coup ils m'ont retiré ma miniature, bref ça c'était un petit peu contrariant aussi, donc j'ai pas trop compris, donc si là aussi il faut faire vraiment gaffe à tout, ça devient pénible, voilà donc ce midi, on va manger chez ma maman, geste barrière, on va être 4, c'est bien parce qu'elle met la table, enfin les chaises l'une avec les autres très éloignés, je vais également m'acheter un nouveau roman parce que je lis beaucoup en ce moment, je lis uniquement le soir avant de me coucher, c'est un échappatoire, ça m'aide à bien m'endormir, je lis une bonne heure et bah j'ai dévoré Amélie Noton, les aérostats, elle a une écriture, je pensais que ça allait être un peu barré, j'avais peur que ce soit, un peu comme le personnage, elle a quand même un personnage en bon couleur, mais pas du tout, c'est une lecture qui je trouve est très intelligente, elle est brillante, pourquoi ? Parce que je lis quand même beaucoup et là j'ai lu beaucoup de romans divers dans des catégories divers et là tu sens que vraiment la fille est brillante, c'est qu'elle ne cherche pas à faire l'auteur, parfois tu lis des romans et tu sens qu'ils essaient de se faire un style et que ça devient long et que c'est lourd et que parfois sur 8 pages tu t'emmerdes, elle n'aime pas du tout là, Amélie Noton, elle rentre dans le vif du sujet, tu t'ennuies pas, on y est, cache, bam, et bah là elle te raconte, souvent c'est autobiographique là, les aérostats c'est une fiction, c'est un roman, mais c'est tellement efficace, je vous conseille si vous ne connaissez pas et si vous avez des a priori sur oui mais ça va être un peu barré, c'est pas pour moi, c'est pas accessible, pas du tout, allez-y, c'est très très bien écrit et là je vais m'en faire un autre, je crois que je vais faire stupeur et tremblement, je crois que c'est comme ça, un de ses best, c'est l'heure, voilà l'idée, tu vois pas mal ? Et ça je suis obligée de vous montrer cette mignonnerie, le gars s'est installé, je n'ai même pas pu remettre bien la couverture, ça va mon chéri ? Il a répondu, heureusement qu'Eric me dit à 11h30 on part, parce que oui je vous ai dit je parle, il est 11h43, il sort à peine la douche, c'est les vacances, c'est pas grave, mais c'était pour pas, je vais lui prendre des fleurs, j'ai quoi, j'ai 2-3 trucs à prendre et puis je vous dis le livre, je crois que ça a eu un prix avec celui-là, j'ai un doute mais il me semble. Tu en as pour combien de temps ? Là, pour tout le monde. Je l'ai. Tu t'as un peu moins surpris de l'art, c'est sûr ? Bah bien sûr. Tu en as les trois ? Bah si, il est moins le quart. C'est très beau avec ta fleur. Il te plaît ? Il est très beau. Ouais, j'aime beaucoup. Donc là c'est quoi ? C'est ton coucletot, t'as fait un pot-au-feu. Ah, pot-au-feu. C'est cool. Non, pot-au-feu, il est extraordinaire. Avec le gros sel, les cornichons, les petits légumes. Et là, vous savez quoi ? Tarte à teint. On va la faire chauffer. Je ne sais pas si elle a de la glace mais... Tarte à teint quand même. Regardez-moi cette merveille. Et on a de la glace à Gandas qui nous attend le plus par-dessus. Oh là, coiffure. On est rentré. Grosse régalade. Il est quelle heure ? 4h38. Je m'étais avancée donc c'est bon. Alors, je vous montre les trouvailles. Donc je partais pour, je vous ai dit, un roman. Je voulais Stupeur et Tremblement que j'ai trouvé. Donc version poche, ça me va. 6,20€. Et elle m'a expliqué que... On a échangé en plus sur le livre, le dernier qu'on a lu, c'était bien. Que si j'en achetais deux, version poche, le troisième était offert. Donc j'ai pris... J'ai pris quoi ? J'ai pris Métaphysique des tubes. C'est un roman qui est autobiographique, me semble-t-il, ou partiellement. Et le troisième offert, les Catilinaires. Comme ceci. Voilà, toujours Amélie Nothomb. C'est cool. Là, je pense que j'ai de quoi faire. Pour un moment, qu'est-ce que j'ai appris d'autre ? Bah si. J'ai repris... Repris mon homicélaire. Des cotons. Comme ceci. Et puis... Et puis, et puis, c'est tout, je crois. Non, c'est pas tout. Des petites lingettes comme ça, qui dépannent. J'aime bien pour tout ce qui est également mes pinceaux et autres. Oh là, l'allumine. Je vais me rajouter comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bon, rien de particulier. Je vais ranger tout ça. Et je vais... J'ai eu deux contacts. Je vais répondre à deux mails, voilà. Toujours sur mon projet, les amis. Bon, tout à l'heure. Ah oui, je voulais vous montrer parce que malgré tout, hier, j'ai un petit peu commencé, un peu beaucoup. Vous voyez, j'ai tout vidé. Tout, tout, tout vidé. J'ai fait un tri de fou sur ce que je gardais. J'en ai mis au grenier, c'est ce que je vais donner, et d'autres que j'ai jetés. Et au moins, tout l'espace est quasiment libre. Tout ça, je garde. C'est mes cadres que j'avais fait moi-même. Notamment lequel ? Attends. Ah ouais, j'aimais beaucoup ça. C'est moi qui avais fait ça. Celui-ci, c'est moi qui l'avais peint, on va dire. Je les garde. Ceux-là, je garde pas tout. Ceux-là, enfin, j'ai vachement le cadre quand même. Ceux-là, je sais pas encore. Là, dans cette malle, j'ai mis tout ce qui va m'être utile pour tout ce qui est loisirs créatifs. J'ai également, là, il y a tout ce qui est bombe, toutes les peintures en dessous. Mes pinceaux quand je peins, bref. Tous les accessoires. Voilà, très pratique. 19h50. Voilà. Éric s'est endormi. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Petit coup de barre quand même. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat ? Ah oui, je vous ai pas dit quand même pendant ces deux jours. Non, tu as déjà mangé pendant ces deux jours ? Je suis restée sur le fauteuil comme ça. Ici même, à regarder des séries. J'ai enchaîné épisode sur épisode. Donc, c'est bien un moment. Mais franchement, ça m'a vite saoulée d'être là et de pas bouger. Et des fois, je t'ai dit non, allez, vas-y, tu te lèves, tu parles. Je faisais deux mètres et je te fais brasse soire. Il est primordial d'écouter son corps. De toute façon, tu n'as pas le choix à un moment donné. C'est lui qui freine la machine. Donc, je vais faire à manger, même si très honnêtement, je n'ai pas super faim. Je lui ai demandé si il a faim. J'ai soif. Ça doit être le poteau feu avec le sel. J'ai... Oh, expérimental. Plus ça va, moins je mange de viande. Moins je prends de plaisir. Ça dépend quelle viande l'a. Par exemple, le poteau feu, comme elle m'a expliqué, elle a pris la pièce, la... Je dirais une bêtise. Enfin, c'était délicieux, genre il n'y a pas de gras. C'était trop bon. Mais en général, tout ce qui est cuisiné à base de viande et tout, j'y arrive plus. Moi, je suis quand même beaucoup plus... Je crois que je ne pourrais manger que des légumes. Mais, mais, avec ma problématique de faire, je n'ai pas le choix parfois. Je suis obligée de manger, comme vous voyez, de la viande rouge. C'est comme ça. Tout ça pour vous dire que je ne sais toujours pas ce que je vais faire à manger. Allez, Jack, descends. Tu n'es pas sérieux ? Je vous dis, ce gars-là est un séducteur, mais hors pair. Il sait, il me connaît par cœur, il est d'une intelligence et ce n'est pas parce que c'est mon chat. Mais là, il savait que j'allais lui dire de descendre. Donc, monsieur sait également que je craque quand il se met comme ça, quand il me regarde. Tu es un gentil garçon ? Si tu es un gentil garçon, touche la caméra avec ta papoute. À trois. Un, deux, et trois. Maman, elle est extrêmement déçue. Mais oui, moi aussi, je t'aime. Bon, mes petits loupios. Mes petits loupios. D'accord. Je ne vais pas venir, celle-là. Vous l'aurez compris. Je suis HSBC, donc 19h57. Je prépare à manger. Et je vous dis très, très, très certainement à demain pour la reprise des vlogs. Ok ? Allez, bisous. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao. Sous-titrage ST' 501